La politique de François Hollande 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 Dans aucun parti et autour d'eux apparaît un mouvement historique qui est intéressant et dans lequel pourraient apparaître certaines convergences et une recherche d'une autre manière d'aborder la question politique. En dehors, je dirais, des réseaux établis et un peu gelés de notre vie politique. Le président de la République va se trouver dans une situation très difficile. Son pacte de responsabilité va être mis en cause. Il doit trouver 50 milliards de réduction de dépenses publiques, d'économies, et infliger 10 milliards aux collectivités territoriales. C'est une politique inapplicable avec la majorité dont il dispose. Que pourra-t-il faire ? Le Figaro, en première page, lui propose d'être un nouveau Tony Blair. Je crois que c'est tomber de caribes en Silla et se fracasser contre les rochers qu'on lui propose. Hollande doit trouver autre chose. Et il doit trouver une politique internationale dans laquelle il affronte le monde de la City et de Wall Street, ce qu'il n'a pas fait. Il doit trouver un visage à l'ennemi qui décrivait sans visage au bourget et l'affronter. S'il ne le fait pas, eh bien, la politique continuera en France, peu à peu, à se déliter. Les gens seront dans le désarroi. Et c'est toujours une très mauvaise nouvelle, car les pêcheurs en eau trouble, à ce moment-là, se manifestent et peuvent réussir. Alors, je dirais, pour finir, que tant qu'on n'assumera pas le meilleur de notre histoire, la résistance et la libération, cette deuxième partie du programme du Conseil national de la résistance qui avait été écrite par des socialistes, Daniel Mayer, tant qu'on n'assumera pas ce qui, dans la Révolution française, a été le meilleur, et je pense que c'est le mouvement de soutien à l'indépendance américaine vis-à-vis de l'Empire britannique, et c'est la nuit du 4 août, cette fameuse nuit du 4 août d'abolition des privilèges. Alors, ce qu'il faut à la politique française, c'est une nouvelle nuit du 4 août, je le dis et je le répète, qui affrontera l'ennemi, le véritable ennemi, c'est-à-dire nos quatre grandes banques, qui représentent les intérêts de la City et de Wall Street, qui sont leurs courroies de transmission, bien qu'elles prétendent parfois le contraire, et les sociétés du CAC 40, où sont représentées ces quatre grandes banques. Nous devons faire une alliance du travail des petites et moyennes entreprises et des établissements de taille intermédiaire. Cette alliance doit être réalisée pour une politique de développement et de progrès à l'échelle de la France, de l'Europe et du monde, ce qui suppose évidemment ce que nous avons toujours défendu, une politique de séparation stricte des banques, mettant en faillite ces intérêts qui ont joué toujours à notre détriment, et c'est ce que permettra cette séparation stricte, une politique de crédit public qu'on retrouve avec un plan, un Conseil national du crédit, une orientation pour le pays, sortir de l'euro parce que l'euro ne le permet pas, et offrir à l'Europe l'alternative, c'est-à-dire une politique qui soit à l'échelle et de l'Europe et de l'Eurasie, je pourrais dire de Lisbonne à Vladivostok, plus que jusqu'à l'oral, au-delà, et une politique de développement dans laquelle la France puisse inscrire ce qu'elle a toujours eu de meilleur, ce que la France a toujours eu de meilleur, c'est-à-dire d'avoir des Français qui soient patriotes et citoyens du monde. Et c'est ce qu'attendent les électeurs, confusément peut-être, mais c'est ce qu'ils attendent. Sous-titrage ST' 501